alors nous sommes dimanche on est le 5 à dar aleph et nous sommes arrivés d'affaires aïn et de houlin il aurait c'est les trois dernières lignes de haïm d'alent en mode bête trois dernières lignes on a vu hier malo que d'un richard richard mais je m'en ai jamais un an par rapport à un bébé qu'on trouve dans le ventre de sa mère donc d'un animal est-ce que le bébé il est considéré comme le même corps de sa mère que la tombe à premier degré de la mère c'est la même chose que du bébé ou bien le bébé c'est un corps à part et la mère c'est numéro un le bébé ce sera numéro deux par le contact alors c'était une malogue alors ici maintenant les trois dernières lignes et tv la biouhanan et la bêche monnaie ce qu'il objette contre la bêche monnaie je lui dis on a vu la vraie taille dit comme ça aval banar roucha à l'air les vêtements et valot n'est pas si on a ce qu'on appelle hier on l'a dit ben piqura c'est à dire un animal vivant trouvé dans le ventre de sa mère on a fait la chrita d'une vache par exemple on a trouvé un vaut vivant on a dit donc ce bébé donc il était vivant il a grandi après quand il a grandi il est passé dans un fleuve quand il est passé dans un fleuve donc il a été trompé par l'eau du fleuve il devient apte à prendre la tombe à si ensuite il part dans un cimetière l'animal il est impur alors via de bianhanan il dirige mais jamais les didi de aminat les gofénen ou moi qui dit que c'est ces deux corps différents mais je m'aché roucha c'est pour ça que on a besoin que le bébé il devienne apte à être donc un peu lui aussi au char et nord charla donc s'il a été passé par un fleuve donc il a été apprenné par un liquide il devait apte à prendre l'impurité sinon non mais elle a dit que le bébé et la mère c'est un seul corps alors lui dit il lui dit dans ces cas là si c'est le même corps nous on a déjà dit donc tout le temps que quand on fait la cita de la mère c'est fait à même le sang de la cita il en il fait que l'animal devient apte à prendre l'impureté alors donc le bébé s'il était apte pourquoi il a besoin de passer dans un fleuve alors il lui répond du c'est taille à busta ou de la carabie chemin il dit on parle d'une c'est taille à busta c'est dans l'affaire cet ami n'a pas saigné il n'y a pas eu de sang et donc quand il n'y a pas eu de sang et bien le il n'y a pas eu d'imprégnation c'est pour ça que c'est nécessaire que le bébé passe par un fleuve et être imprégné ou de la carabie chemin hier on a vu carabie chemin lui dit que même une cita sans sang ça entraîne à tout le monde il pense pas comme lui donc il a besoin de passer par un fleuve pour être imprégné de liquide et ensuite être apte à prendre l'impureté bien les mois des matins à maintenant qui enseignez à va banar ou charles à l'arrivée par l'autre n'est pas c'est qu'il auteur de cette bretta qui a donc on vient de dire maintenant que le fameux vaut vivant trouvé dans sa mère qu'on a fait la chita il a grandi il est passé dans un fleuve ensuite il est allé au bêtré au cimetière et les deux de l'état mais c'est qu'il auteur amada bianna la bise et à galilé c'est ravi aussi à galilé comment on a vu ça d'étana il amène il amène une vraie ta ici dans lesquels on va voir l'auteur c'est ravi aussi à galilé la biche monnaie à la maison la buse et galilé il y aura bichemonnaie dit au nom de ravi aussi à galilé metta mais ton hâte au khalim mais sa vie réchir ce fameux bébé donc qu'on a vu qu'on a trouvé vivant dans le vôtre de sa mère il émetta mais ton hâte au khalim s'il touche quelque chose d'impur il devient impur et mais sa vie réchir et il a besoin d'être donc imprégné d'un liquide avant de prendre l'impureté ça c'est ravi aussi à galilé qui dit ça bah à mes mondes et non metta mais ton hâte au khalim le péné sur un rocher aînée de la dorale et rame et 10 n'ont pas du tout le veau est en un animal vivant nous on a déjà vu que l'animal vivant ne prend pas l'impureté donc il n'y a pas d'impureté dans cet animal là et donc le on voit ici que l'auteur ce qui a dit qu'il faut donc il peut prendre impureté et c'est ravi aussi à galilé maintenant ça c'est ravi yohanan qui a dit ça et ravi yohanan il va selon sa raison il a dit quoi ravi yohanan et ravi yohanan on dit la même idée c'est quoi cette même idée ravi yohanan et ravi yohanan c'est ce qu'on vient de dire c'est à dire un bébé vivant trouvé dans le ventre de sa mère quand on a fait la et bien il est apte à prendre de l'impureté après avoir été imprégné d'un équipe maintenant au bêchama qu'est ce qu'ils ont des bêchama mais tu es comme ça la mission elle dit les poissons à partir de quand on les considère comme on va dire comme ça mort pour être pour prendre l'impureté puisque eux aussi quand ils sont vivants ils ne peuvent pas prendre l'impureté comme tout un animal tout animal vivant les poissons non plus quand ils sont vivants ils ne prennent pas l'impureté mais alors à partir de quand on les considère comme mort mais ça m'a omé omri mes chies soldes à partir du moment où les a pêché quand on les a pêché puisqu'il n'y a pas de chait à faire chez les poissons alors ils sont déjà ils peuvent prendre l'impureté ou btl l'omri mes chiamout btl ils disent non sachez c'est pas suffisant il faut qu'ils meurent sachant qu'on le pêche il y a un petit moment autrement on le pêche le temps qu'ils perdent le contact avec de l'eau et s'asphyxient il dit à partir du moment où ils ne peuvent plus vivre alors nous on demande c'est quoi la différence entre btl l qui ont dit à partir du moment qu'ils sont morts et l'autre à partir du moment qu'ils ne peuvent plus vivre c'est la même chose il dit non il dit c'est un poisson c'est à dire il est en train de se débattre oui et bien c'est ça la différence entre les deux selon Rabbi Akiba qui a dit à partir du moment où il ne peut plus survivre effectivement dans la mesure où il est en train de se débattre nous on a dit quand il y a un moment un endroit dans le poisson qui est sec de la grosseur d'un cela c'est à dire cet endroit il est mort et c'est fini pour le poisson mais il n'est pas encore mort complètement c'est la différence entre btl et Rabbi Akiba maintenant l'agmara dit Rabbi Akiba il a posé une question il dit donc si dans les poissons il y a un signe de tarif par exemple si on trouve les intestins il y a un trou dans les intestins d'accord quel est le dit est-ce que ça existe pour son tarif alors il dit la question se pose aussi bien pour celui qui a dit un animal tarif ça peut vivre et l'autre il dit non ça ne peut pas vivre la question se pose selon les deux alors il explique c'est quoi la question même celui qui a dit qu'un animal tarif il peut vivre il peut vivre alors peut-être qu'il dit que seulement les animaux qui ont une âme vraiment et donc même si sans tarif il peut vivre mais le poisson il n'a pas vraiment donc la même vie que l'animal et peut-être que lui même quand il devient tarif il ne va pas pouvoir vivre et donc il serait tarif ou bien on va dire non même celui qui a dit qu'un animal tarif ne vit pas seulement les animaux parce qu'il faut leur faire la chita c'est pour ça que quand il faut faire la chita lui il te dira que vu qu'il n'y a pas le tarif il ne peut pas vivre alors comme l'animal on doit lui faire la chita et il ne peut pas vivre alors on ne peut pas ses tarifs si on n'a pas le droit de manger mais le poisson comme il n'a pas de chita à faire même s'il ne peut pas vivre peut-être qu'on peut le manger donc elle ne répond pas à la question l'animal vient et nous amène encore un cas par exemple une vache elle a avorté d'un veau d'accord cette fois-ci donc le bébé il est sorti mort le rabi o'hanan dit comme ça le halev de ce de cet avorton donc c'est un veau mort il est comme le halev comme la grèce s'interdite d'un animal normal et donc il est assourd il n'est pas tout assourd il n'est pas tout assourd oui mais ça veut dire que tu vois la différence avec parce que n'oublions pas regarde ce qu'il dit le halev de cet animal il est assourd le halev de cet avorton maintenant rabi il dit le halev il dit le halev il est moutard comme le halev d'une bête sauvage la grèce s'interdite des bêtes sauvages elle est permise on a dit alors lui il dit alors on explique pourquoi la raison de chacun regarde le halev nous dit comme ça rabi o'hanan dit comme ça rabi o'hanan dit comme ça qu'est-ce qui on va dire comme ça qu'est-ce qui provoque la vie d'un animal c'est le fait quand est-ce qu'on considère un animal comme un animal c'est quand il sort à l'air il était dans le ventre il sort donc à l'extérieur alors comme celui-là il est sorti à l'extérieur donc il est considéré comme un vrai animal c'est par ça que la grèce elle est interdite comme un animal et c'est quoi alors rabi o'hanan dit rabi o'hanan dit non ce qui compte c'est pas quand l'animal sort le bébé sort à l'air c'est les neuf mois tant qu'il n'a pas fini ces neuf mois il n'est pas considéré comme un bébé donc même s'il est sorti dehors alors vu qu'il est sorti avortant donc à sept, huit mois ou à six mois c'est pas considéré comme un animal c'est comme si il était dans le ventre de sa mare c'est de la viande alors c'est pour ça lui il dit c'est comme la grèce c'est comme la grèce interdite d'un animal sauvage et aucun dans ce cas-là la grèce n'est pas interdite ça c'est donc la mâle il y a une autre version qui dit que quand il n'a pas eu les neuf mois donc ça c'est rien du tout tant qu'il n'a pas fini ces neuf mois ce bébé là qui est mort c'est rien et donc il n'y a pas 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 il dit on parle ici c'est quand le monsieur il a rentré sa main dans le ventre d'une vache portante il a appris il a arraché la grèce interdite d'un bébé qui est vivant dans son ventre on s'en fout il a mangé ça alors est-ce que c'est interdit cette grèce interdite qui est dans le ventre de la vache mais que cette grèce qui est donc qui appartient au bébé donc qui est dans le ventre de la mère qui permet il a dit le bébé c'est comme le bébé d'un animal parce que c'est les mois qui comptent pour définir un bébé comme ici le bébé il a neuf mois même s'il n'est pas encore sorti on le considère comme un animal donc le bébé est sourd et le bébé alors que le bébé dit quand il a entré la main dedans et qu'il a pris la graisse cette graisse elle n'est pas mise pourquoi ? parce que tant que l'animal il n'est pas sorti dehors il n'est pas encore un animal donc c'est pour ça qu'il dit c'est normal parce qu'elle est vivante si elle est vivante alors c'est de la viande vous n'écoutez pas on est dedans quand c'est dedans c'est pas deuxièmement il est en train de nous dire qu'est-ce qui définit un animal c'est quand il a fini les neuf mois il était dehors donc celui-là il a fini les neuf mois mais il n'est pas dehors il n'est pas dehors c'est pas un animal c'est pas un animal c'est la vie de Rishakish Rishakish oui c'est de la viande il est quand même vivant et oui c'est de la viande c'est de la viande à l'intérieur la viande quand on fait la chita d'un animal j'ai bien compris toute la viande qu'il y a dedans elle est permise donc ça serait permis de prendre la viande de la mère et de le manger à la réunion si c'est... si c'est... non c'est pas pareil parce que non c'est pas pareil parce que nous on dit regarde quand on fait la chita de la mère le bébé il est vivant dedans on le mange on le fait même pas la chita ça n'a rien à voir non fondamentalement on a vu qu'on a pas besoin de faire la chita on peut manger sur le vivant non justement le bébé est vivant non n'oubliez pas ce que je viens de dire maintenant c'est que quand on trouve un bébé vivant dans le ventre de la mère quand on vient de faire la chita le bébé il ne nécessite pas de chita c'est considéré comme un morceau de viande de la mère d'accord mais il est quand même vivant d'accord mais étant donné que il n'a pas besoin de faire la chita même si on peut le manger comme ça on peut le manger c'est vrai que les haramim ont dit il faut pour le manger pour ne pas montrer aux autres mais c'est mon temps bon euh il vient il a l'objet contre le bébé donc nous n'oublions pas le bébé dit c'est comme le hélef c'est comme le bébé le bébé dit non c'est mon temps comme le bébé il lui dit on a vu dans l'agmara c'est marqué comme ça à propos des corbanotes vous savez que dans le corbanote qu'est-ce qu'on amène ? on amène la grâce interdite et les clayotes les reins les reins de l'animal on les met sur le mizbéa là-bas l'agmara dit comme ça il dit il dit là-bas l'agmara de la même façon que la grèce interdite et les deux reins qui sont marqués dans le corban la Torah qu'on a décrit dans le paracha taïkra là-bas le chatat etc donc l'agmara on les amène sur le mizbéa alors il dit c'est-à-dire ça exclut ça exclut la graisse et les reins d'un bébé dans le ventre de sa mère pourquoi ? parce que le hachan il est obligatoirement mal donc ça n'existe pas le cas de bébé dans le ventre de sa mère pour un corban hachan puisqu'il n'y a pas c'est que mal alors l'agmara dit comme ça c'est-à-dire tout ce que si la Torah elle a parlé de ça dans le hachan et bien dans tous les cas dans les autres corbanotes aussi même s'il y a un bébé dans le ventre de la mère on ne peut pas amener le heilev et la yote sur le mizbéa d'accord ? alors il vient Rabbi Yochanan et lui dit Bishamali dit moi selon moi Rabbi Yochanan qui a dit lui que le heilev c'est comme behemma c'est pour ça que étant donné que la graisse du bébé d'accord ? puisque moi je considère ça comme un animal c'est pour ça que la Torah me dit attention même si tu considères que le bébé comme un animal et bien cette graisse de ce bébé ne peut pas être amenée sur le mizbéa d'accord ? mais elle a l'idée d'art mais toi tu dis que la graisse du bébé n'est pas considérée comme un animal Amma c'est-à-dire pourquoi tu as besoin de l'exclure ? de toute façon toi tu considères que cet animal dans le ventre de la mère c'est pas un animal donc si c'est pas un animal tu vas pas lui prendre la graisse et les clayotes il n'y a pas besoin de me dire cela il faut pas l'amener c'est pas un animal donc c'est pas fini encore comme un animal donc on l'amène pas alors Amma justement réchaqué j'ai dit mais moi moi-même d'où j'ai amené ma raison comme quoi le bébé vivant dans le ventre de sa mère ce n'est pas considéré comme un être animal c'est de ça que j'ai déduit ça puisque la Torah elle a eu besoin de me le dire ça veut dire donc sinon moi j'aurais dit peut-être qu'il faut l'amener et donc c'est pour ça au moins je considère que le bébé n'a pas d'une entité d'un animal à part maintenant il y a une autre version qui objette d'une autre façon c'est Rabbi Shimon qui objette contre Rabbi Shimon il lui dit comme on vient de dire maintenant la graisse que la Torah l'a dit dans le corban il faut les amener sur le mesbère et comme le Hacham c'est un animal mâle forcément donc il n'y a pas de chelil il n'y a pas de bébé dedans donc de là on apprend que tous les autres corbanotes même s'ils sont femelles si on trouve un bébé dedans on ne prend pas la graisse alors il lui dit c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que la Torah elle est venue exclure c'est donc cette graisse particulière mais toi pourquoi la Torah elle dit que toi tu considères que le bébé dans le ventre de sa mère c'est un vrai bébé c'est un vrai animal alors pourquoi la Torah me dit tu n'amènes pas la graisse interdite il faut l'amener il y a un animal dans un animal il faut l'amener il lui répond non pourquoi parce que nous on sait que quand on a un corban on ne peut pas amener un corban au butamidash à moins de 7 jours de vie c'est pour ça qu'un bébé dans le ventre de sa mère on ne peut pas apprendre les choses dans le mesbère Rabbi Ami Rabbi Ami il dit comme ça si quelqu'un il a fait la chita d'un animal tarif donc la mère elle est tarif et on a trouvé là-bas un bébé vivant de 9 mois celui qui a dit que ce bébé vivant il faut lui faire la chita m'attire parce qu'il le considère qu'on ne la naîtra pas même si la mère elle est tarif on lui fait la chita à lui et on le mange c'est pas un problème par contre celui qui a dit si on trouve un bébé dans le ventre de sa mère on peut manger le bébé sans chita mais comme maintenant la chita de la mère la mère elle est tarif du coup tout l'animal même le bébé aussi il s'est assuré de manger c'est clair c'est évident c'est évident oui c'est ce qu'il lui dit c'est dans le cas précédent oui d'accord mais en tout cas c'est Rabbi Ami qui nous donne cette définition maintenant Rava il n'est pas d'accord Rava il dit même celui qui a dit qu'on peut manger le bébé vivant dans le ventre de sa mère par la chita de la mère donc on n'a pas besoin de faire la chita donc c'est comme si c'était un morceau de viande tout à l'heure il a dit puisque c'est ça puisque la chita de la mère elle n'est pas bonne elle est tarif donc tout est tarif Rava il dit non on peut manger le bébé pourquoi ? il dit parce que la Torah elle a dit il y a deux simanimes dans la mère donc tu as fait la chita elle est tarif mais le bébé aussi il a deux simanimes donc même si l'animal il n'est pas caché par les simanimes de sa mère tu les fais à lui la chita il a donc deux simanimes ça marche selon Rava avec la chita oui il fait la chita tu le demandes dans la mesure où la mère est impure non elle n'est pas impure elle est tarif 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 donc donc c'est pas forcément que le bébé est tarif c'est pour ça il dit il n'est pas d'accord de nouveau il a dit si quelqu'un il fait la chita d'un animal donc d'une mère porteuse et elle est tarif la mère et on trouve un bébé vivant dedans de neuf mois tu as une chita donc il faut faire la chita de ce bébé puisque la chita de la mère elle est tarif la mère donc il faut une chita ou pas ? et et cet animal là comme dans tous les animaux qu'on fait la chita il faut donner au koen l'épaule la joue et la pence lui aussi c'est la même chose maintenant on va mettre ici cet animal vivant qu'on a trouvé dans le ventre de sa mère il est mort et bien et bien il ne transmet pas l'impureté comme un cadavre pourquoi ? parce que nous on a vu déjà comme cet animal il est considéré comme la viande même si sa mère elle est tarif le fait de la chita de la mère elle enlève la notion de névela de cadavre d'ici alors on voit ici en fait un paradoxe et c'est ce que Rava il lui dit un mâle est là-bas je ne comprends pas tu te contredit pourquoi ? d'abord tu dis si tu dis qu'il faut faire la chita de ce bébé ça veut dire tu considères que c'est un animal à part il faut faire la chita alors si c'est un animal à part et normalement quand il meurt il doit être névela comme tout un animal après tu me dis non s'il est mort ça veut dire tu considères que ça fait partie de la viande de l'animal c'est contradictoire ou tu dis que c'est moi Abimir et donc dans ces cas-là même s'il meurt il est tamer ou tu dis dans ces cas-là tu n'as pas besoin de faire la chita parce qu'Aramim ils disent un bébé vivant dans le monde de sa mère on n'a pas besoin de faire la chita donc c'est contradictoire il est vivant alors il lui dit il est tamer il lui répond alors si tu me parles comme ça alors voilà on a vu que Rabiha il a dit la même chose il a dit c'est contradictoire quelqu'un il a fait la chita d'un animal tarif d'une mère tarif donc d'un animal tarif il a trouvé là-bas un bébé vivant de 9 mois Rabiha aussi il a dit la même chose il a dit il faut faire la chita il faut donner au Kohen donc l'épaule les joues et la pence il a dit la même chose s'il est mort il est tard alors là aussi je te dis c'est contradictoire si tu me dis qu'il faut faire la chita c'est à dire c'est un animal à part si c'est comme ça après tu dis il va aimer s'il meurt il est tard c'est contradictoire alors il lui répond l'animal il faut qu'il attende 7 jours si on a un truc fait la chita à la mère oui ça c'est pas un problème ça non mais si tu dis que c'est comme les hachamim tu n'en as pas besoin tu coupes tu manges puisqu'il n'y a pas besoin de chita mais c'est comme Rabi Mir ça c'est oui non c'est pas une question Rabi Haya il a dit si Mitzah Omed c'était quand il a fait la chita de la mère il a trouvé le bébé mort déjà dans le ventre de sa mère là-bas c'est pour ça qu'on dit il ne transmet pas l'impureté parce que comme il est mort dans le ventre de sa mère c'est comme la mère la mère elle est à rêve il n'y a pas de nevela et là il est à rêve lui aussi oui mais il n'est pas nevela mais alors là donc pour toi il y a une question alors Amali il lui répond à la phrase il a dit non il a dit il a dit non parce que comme on l'a dit maintenant il y a 4 simanimes 2 chez la mère et 2 chez le bébé donc même si même si la mère elle est à rêve il y a aussi 2 simanimes dans le bébé qu'on peut faire la chita c'est pour ça que c'est après il est mort et bien donc il est à hors de transmettre l'impureté par contre tu as une chita parce que la chita de la mère elle est pas bonne alors il faut faire la chita du bébé et si le bébé est mort il ne faut pas lui faire la chita ça c'est l'autre il a dit on l'a trouvé mort il lui dit moi moi je n'ai pas trouvé mort on l'a trouvé vivant seulement comme la chita de la mère elle est à rêve la haramim ils ont dit il y a aussi 2 simanimes dans le bébé alors fais la chita du bébé non on ne peut pas faire la chita d'un bébé mort non vivant là lui il dit vivant il est mort non il est vivant celui-là ça c'est Rabbi Hayek qui a dit il parle d'un bébé mort mais Rav Hasda il dit non moi je parle d'un bébé est-ce qu'on peut manger le bébé mort dans le monde de la mère si on a fait la chita oui si on a fait la chita oui si on a fait la chita c'est l'un bébé mort qui salait quand Rav Israël est monté en Israël il a trouvé qu'il disait tout ce passage qu'on vient de dire il lui a dit c'est bien ce que tu as dit c'est-à-dire ce qu'il a dit c'est-à-dire ce qu'il a dit Rabbi Ochanan c'est vrai et c'est ce qu'il a dit Rabbi Ochanan alors il m'a dit est-ce que ça veut dire que il n'est pas d'accord avec lui alors il lui a dit alors il lui a dit il lui a dit moi pardon Rav Israël lui a répondu il a dit moi quand j'étais là-bas j'ai entendu Rabbi Ochanan qui a dit ça mais j'ai pas entendu Rishakish qu'est-ce qu'il a répondu il a attendu il a attendu et moi je suis sorti je ne sais pas ce qu'il a répondu est-ce qu'il était d'accord ou pas il y en a qui disent que Rishakish était en train de boire et comme il était en train de boire donc il n'a pas répondu et l'autre il est parti il ne sait pas est-ce que après avoir bu il l'a contredit ou est-ce qu'il était d'accord avec lui donc c'est pour ça il ne savait pas quelle était la la position de Rishakish par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Ochanan une question le bébé si il n'est pas dans le vent de la mer il est caché mais le bébé on ne le vérifie pas s'il a des défauts par exemple ce bébé c'est comme de la viande mais s'il a une malformation quoi on peut le manger il n'y a pas il n'y a aucun alors il m'a dit qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Ochanan par rapport au Tanakama ils ont dit la même chose quand on fait la shahita de la mer on trouve un bébé vivant on peut le manger sans shahita et toi tu lui dis parce qu'il a marché qu'est-ce que ça change il a marché ou il n'a pas marché ? je suis le sol il dit celui qui dit même chez les animaux on craint on fait attention à la semence du père parce que généralement il y a le père la mère aussi celui qui dit on craint alors il dit comme ça on a vu ça une fois si on a un bébé qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère le bébé c'est un mâle il a grandi grandi il est parti il s'est accouplé avec une femelle normale donc comme le bébé lui il n'a pas besoin de faire la shahita parce qu'on peut le manger sans la shahita sans l'égorcher et donc le bébé qui s'est accouplé et donc tous les deux l'union a donné naissance à un bébé ce bébé là on ne peut pas le manger il n'a pas de takana pourquoi ? parce que comme il a deux simanimes et que forcément une partie du père une partie de la mère alors comme le père n'est pas shahita entre parenthèses on ne peut pas lui faire la shahita alors le bébé au fait il n'a qu'un seul siman et donc on ne peut pas faire la shahita d'un élément avec un seul siman il n'y a aucune solution pour ce bébé il s'est accouplé non il a grandi le bébé il a 3-4 ans il ne fait pas la shahita si on veut le manger voilà justement on n'a pas fait la shahita de ce bébé vivant il s'est accouplé il a eu un bébé ce bébé né de cet accouplement il y a un problème on ne peut pas lui faire la shahita parce qu'il provient d'un animal qu'on peut manger sans shahita et d'un animal qu'il faut faire la shahita donc moitié-moitié si tu crains la descendance du père automatiquement il y a un problème Amal Abaye il vient Abaye il dit par contre un colmodine mais tout le monde est d'accord par contre que si le bébé qu'on trouve c'est-à-dire le bébé qu'on trouve dans le ventre de sa mère non seulement on le trouve bébé dans le ventre mais en plus il est caloute ça veut dire qu'il n'a pas les sabres fondus d'accord c'est un animal sans les sabres fondus tout le monde est d'accord qu'on peut le manger sans shahita pourquoi ? hein ? bah putain et alors il est morceau de ventre dans le ventre de la mère maintenant nous pourquoi on a dit que quand on trouve Abbé Mpikora le Tanakama il a dit s'il a marché il faut lui faire la shahita pourquoi ? parce que les gens ils vont confondre ils te voient manger sans shahita ils disent comment on mange sans shahita mais non donc si c'est on vient de le trouver dans le ventre on le coupe directement il n'y a pas de problème mais s'il marche et les gens ils voient et après tu manges sans shahita ils vont s'étonner mais là il dit étant donné qu'en plus il a ce problème de sabots non fondus alors les gens ils disent comment ? on mange ta rêve nous ? il dit non ça c'est un Bpikora ah donc on peut le manger sans shahita c'est pas un problème donc ça va pas prêter à confusion par rapport il y a des gens maintenant il y a une autre version qui dit qu'il a dit qu'il a dit comme un bébé femelle dans le ventre de sa mère qui avait les sabots non fondus et donc il est kashira il s'est accouplé il a eu un autre bébé que lui aussi il ait les sabots non fondus celui là il faut qu'il ait deux choses étonnantes puisqu'il est il a dit il a dit on peut le manger sans shahita il a dit c'est à dire comme on a dit tout à l'heure que même si l'animal il marche il est âgé de 4-5 ans il marche il a beau on peut le manger sans shahita puisqu'il est né on l'a trouvé dans le ventre de sa mère et c'est la shahita de la mère qui l'autorise même à 4-5 ans oui on l'a dit on l'a dit on l'a dit il n'autorise pas seulement lui même s'il a un enfant des descendants cet animal là on le mange sans shahita et on peut manger la graisse interdite et tout ? non ça c'est mon âge on l'a vu déjà Rabbi O'Hanan a dit non lui on peut le manger mais sans fils non il faut faire la shahita comme tout le monde on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit oui alors l'agman raconte il y avait un monsieur il avait justement un un animal vivant trouvé dans le ventre de sa mère donc quand on a fait la shahita on a trouvé le bébé il a grandi seulement il a été attaqué par un loup cet animal en mettant une chèvre il a été attaqué par un loup et nous rappelez-vous on a dit là-bas il faut vérifier est-ce qu'il est tarif pas tarif alors il est allé voir il lui a dit va lui faire la shahita alors il lui a dit comment je fais la shahita il dit il dit mais on vient de dire qu'on peut manger sans shahita pourquoi tu me dis qu'il faut que je fasse la shahita il dit il dit il dit il dit et il dit que le bébé c'est pas la descendance future c'est pas la descendance future alors il dit il dit il dit il dit il dit il dit voilà ce qu'il dit c'est c'est seulement dans deux cas dans le mesoukan on va expliquer ce que c'est donc celui qui est en danger et dans il dit il dit c'est que dans ces deux cas c'est pour ça toi tu dois faire la shahita de ton animal alors c'est quoi les deux cas où il dit il dit il dit c'est donc il dit normalement au début on disait il dit il dit il dit il dit rappelez-vous on a dit que quand un homme il veut donner un guette à sa femme si par exemple il peut dire à deux monsieur ou deux témoins écrivez un guette à ma femme et s'il dit il leur dit seulement écrivez ils peuvent écrire mais ils ne peuvent pas donner il faut qu'il leur dise écrivez et donner d'accord alors au début on disait comme ça si on amène un condamné à mort à la pendaison on va nous tuer et avant d'être tué il dit à deux témoins écrivez un guette à sa femme même s'il n'a pas des données vu qu'il a la tête pas sur lui on donne quand même au début on donnait comme ça après les haramistes ont dit non celui qui va voyager par mer à l'époque c'était un danger ou bien un voyage même n'importe quel moyen il voit deux monsieur écrivez un guette à sa femme ils écrivent ils donnent aussi parce que il n'a pas la tête sur lui et la femme se connaît rabichement il a rajouté le cas même celui qui est malade en danger il dit ça alors même s'il dit qu'écrire seulement on écrive on donne aussi c'est valable voilà là c'est le cas de Mesoukan de Rabbi Shimon Allah est comme lui c'est quoi l'autre Allah comme Rabbi Shimon nous on sait que quand on prend la récolte on achète la récolte chez un ignorant le ignorant on a un doute est-ce qu'il a fait il a prélevé le trauma alors nous on doit reprélever si maintenant donc dans les prélèvements on sait qu'il y a trauma après il y a marasser les chans donc trauma c'est au courant 2% marasser les chans 10% donne au Lévi et le Lévi de ces 10% là il doit prélever encore 10% qu'il donne au Cohen ce qu'on appelle maintenant maintenant si j'ai acheté donc la récolte maintenant admettons 100 kg de blé chez un ignorant et donc je ne sais pas s'il a prélevé ou pas donc j'enlève 2 kg je donne au Cohen après je prends admettons 10 kg pour marasser les chans que je dois donner au Lévi et après le Lévi lui il prend 1 kg de ces 10 kg trop matement à serre c'est toujours de maille d'accord c'est un mélange on ne sait pas on a un doute imaginons cette trauma là elle s'est mélangée avec du blé normal alors nous on sait quand ça se mélange il faut 100 fois pour que ça s'annule or là il n'y a pas 100 fois d'un autre côté c'est pas sûr que l'ignorant n'a pas prélevé on va lui demander est-ce qu'on fait confiance ou pas normalement on ne fait pas confiance les deux kilos on devait faire confiance les deux kilos on a donné au koin non mais la trauma dans la première trauma c'est la même chose on donne au koin si ça se mélange ça fait déma mélange et là non mais dans la trauma on est sûr que les ignorants ils prélèvent parce qu'avec une seule ça suffit un grain voilà voilà et là la bêchement ils auraient et là la bêchement ils ont dit vu que que ça n'a pas l'ignorant qu'on a un safek et que là maintenant il y a un mélange c'est une grosse perte imagine j'ai 70 kg 80 kg de blé il y a 1 kg de trauma demain il tombe dedans tu vas me faire perdre 80 kg alors il dit dans ce cas là on peut aller faire confiance à l'ignorant on lui demande tu as prélevé si tu dis que j'ai prélevé alors c'est bon tu manges dans tes règles il n'y a pas de soucis et c'est ça le cas de rabé-chement-sézoride quand le rabaché l'a dit on a comme lui donc il n'y a que ces deux là seulement sous-entendu que dans le cas du bébé vivant dans le ventre de sa mère rabé-chement-sézoride moi je n'ai pas compris et donc tu dois faire l'achetat c'est pour ça il lui a dit tu vas l'achetat de ton animal même si il est pas mort hein